C'est un cheval qui est un peu poissé actuellement et vraiment Pierre Veloche me dit que le cheval ne peut pas être mieux, le hit était très bon. Et aujourd'hui on va être un peu plus offensif, ça fait 2-3 fois que Pierre Veloche est malheureux. Je crois qu'aujourd'hui il m'a dit je vais changer de tactique, je vais être un petit peu plus confiant, le driver un petit peu plus de l'avant et ça risque de changer. En tout cas sachez que le cheval est bien, il m'a dit je vais l'ouvrir avant le prix d'Amérique, en tout cas il est assez confiant, peut-être pas pour gagner mais pour une place. Et sachez qu'à cet instant Rédicach vient d'entrer en piste à moins de 3 minutes du départ. Et on le suit bien sûr avec nos caméras, Guillaume, il est au soleil, Rédicach, calme, tout seul. Le tournant de la cuvette, petite piste, il va vers les aires de départ, oui oui, mais c'est la 3ème fois, la dernière fois et l'avant-dernière fois, il était déjà comme ça au moment de rentrer en piste. Il est rentré à 3 minutes et il allait tout seul vers le départ, on a vu que l'autre jour on était ressorti, re-rentré, il n'avait pas fait de sienne. Et depuis le début de l'hiver on le sent plus calme. Et tout à l'heure au niveau du 8, il était très décontracté, bon, s'il est de mieux en mieux, c'est un champion, c'est un krach quoi. Messieurs, une des attractions de cette course c'est quand même The Best Madrid. Ah oui, et c'était bien tout à l'heure au 8. Sincèrement, déjà pour plusieurs raisons, la première c'est qu'il n'est pas déféré aujourd'hui, que Jean-Étienne Dubois s'il le court, mais c'est ce qu'il estime qu'il est très bien. C'est que ça va nous donner également un étalon mesure par rapport à Timoko. Il est extra lors des canteres, The Best Madrid, mais il n'est pas déféré. Et Quakerjet, vous le disiez également tout à l'heure lors du 8, il revient bien. Il revient bien, mais j'avais presque un faible, je trouvais un petit peu mieux The Best Madrid par rapport à Quakerjet. En fait, dans le 8 qu'ils ont fait dans la descente, Jean-François, avant que vous ne les voyiez côte à côte, Quakerjet emmenait The Best Madrid. Et il s'est écarté dans le bas de la descente, les deux sont du compte à côte, ils ont fait 300 mètres. C'est vrai qu'à ce moment-là, The Best Madrid est un peu plus reluisant que son rival, mais d'un autre côté, en 15 jours, il peut se passer beaucoup de choses. Ah oui, oui, non mais je crois qu'il y en a un qui est déjà top, c'est The Best Madrid, et il y en a un qui est sur la montante, c'est Quakerjet. Et Quakerjet, je pense qu'il a encore vraiment besoin de cette course-là aujourd'hui et des 15 jours qui va se passer avant l'Amérique. Alors que The Best Madrid est déjà, lui, on va dire, dans sa robe de mariée. Sur sa robe de lancement. Alors, voilà Reddy Cash, c'est le cheval, sincèrement, qui à l'heure actuelle sera sur tous les tickets le jour du prix d'Amérique, qui a survolé des 3B, qui se heurte ici à une catégorie dans laquelle il doit rendre 25 mètres, mais on sait qu'il a déjà rendu victorieusement 25 mètres à la plupart de ses rivaux. Et puis il n'a pas de pression. Il n'a pas de pression. Aujourd'hui, finalement, la pression, elle est presque sur le dos des autres. Le Royal Dream, Roi Inderi Prey, The Best Madrid. Lui, aujourd'hui, même s'il est battu, on ne va pas lui en vouloir. Son objectif, c'est dans 15 jours. Le parcours de l'hiver se passe merveilleusement bien. Aujourd'hui, s'il a un wagon qu'il ramène, tant mieux. Donc, comme il n'a pas de pression, il va y en avoir qui vont être offensifs. Donc, obligatoirement, il va y avoir un wagon qui va se créer et qui va le ramener gentiment. Mais après, il fera la ligne droite en faisant que la ligne droite, il est capable de gagner. Mais avant le coup, il n'a pas vraiment de pression. C'est les autres qui ont la pression, aujourd'hui. Sous les ordres. Partie pour ce prix de Belgique avec Iceland qui a été le plus prompt, qui a pris un départ canon. Quakerjet est parti plutôt lentement à son échelon. Iceland qui prend la tête. Rochmeloa qui vient de contrer maintenant côté corde. Et ses deux concurrents s'installent au commandement. Non loin du groupe de tête également, c'est rapproché tout de suite. Le numéro 6, Roxane Griff, qui ne veut pas être trop loin. On a également Queen's Glory plutôt bien parti avec Lisa America. Malheureusement, pour le 11 Orlando Sport, ça s'est mal passé. Et il perd toute chance. Accélération en dehors de Lisa America qui revient assez vite sur le groupe de tête pour tenter également de venir jouer un petit rôle. Iceland, Rochmeloa, la grande Lisa American numéro 12 qui vient aux avant-postes. Un petit peu plus loin, Roxane Griff avec également Queen's Glory, avec non loin du groupe de tête Royal Dream qui patiente. Avec également un tout petit peu plus loin des concurrents comme Berlando qui suit le running d'Eric également avec l'arrière-garde pour Reddy Cash. Avec Quakerjet qui s'est rabattu, The Best Madrid malheureusement n'a pas pu profiter de son départ. On passe devant les tribunes et c'est incroyable de retrouver aux avant-postes des concurrents comme Lisa America qui a pris le dos maintenant d'Iceland. Rochmeloa accélère. Le 6, Roxane Griff s'est rapproché. Rolling d'Eric prêt à ses côtés. La Royal Dream occupe la 6ème place. Un peu plus loin s'est rapproché Renommé-Dovray avec également Berlando. Tandis que quitte l'arrière-garde maintenant Reddy Cash. Franck Nivar a décidé de venir aux avant-postes dans la descente. Et il rapproche son partenaire à l'extérieur pour tenter de venir peut-être aux côtés des premiers. Puisque Franck Nivar a dû voir que Rochmeloa était en tête et que c'est un attentiste. C'est peut-être une situation rêvée pour Reddy Cash. La descente, Rochmeloa, Reddy Cash déjà à son extérieur. Pas très loin du groupe de tête, il y a Lisa America. Avec également non loin des premiers, des concurrents qui patientent comme Iceland. Avec également au contact des leaders, Rolling d'Eric prêt avec Royal Dream. Le numéro 1 qui n'est pas très loin. Et les concurrents se dirigent dans cet ordre vers le poteau des 1500 derniers mètres. Sous l'impulsion de Rochmeloa, flanqué à son extérieur de Reddy Cash. Non loin des Lisa America. Pas très loin Royal Dream, il est sur un 3ème ride où Iceland vient ensuite. Notez la présence également de concurrents qui patientent dans le sillage des premiers. Une 14-7 pour la réduction kilométrique à 1500 mètres. Un peu plus loin, on a donc des chevaux comme Rolling d'Eric prêt avec Perlando qui vient dans le sillage de Roxane Griffe. Derrière, Maraja est complètement enfermé avec Quaker Jet qui vient à sa hauteur. Malheureusement pour Jebes Madrick, il est en dernière position. On va tranquille en tête avec Rochmeloa, le numéro 8, qui précède en 2ème position le favori Reddy Cash. Pas très loin, l'italienne Lisa America. Non loin du groupe de tête, Royal Dream qui a un parcours rêvé. On note ensuite la présence de Iceland. Un petit peu plus loin encore, patiente Roxane Griffe. Aux côtés de Roxane Griffe, il y a Rolling d'Eric prêt. Il y a également des concurrents comme Perlando qui vient en dedans. Et nous nous dirigeons vers l'intersection des pistes. Une 14-2, on a accéléré. Rochmeloa qui mène toujours devant Lisa America. Reddy Cash qui est là en position d'attente avec Royal Dream qui tente de venir maintenant Royal Dream. Attention à lui, Iceland est au contact. Un petit peu plus loin, là Roxane Griffe qui vient de lancer des hostilités maintenant. Il vient très vite Roxane Griffe. Mais Reddy Cash d'un seul coup maintenant qui accélère. Et qui prend le commandement sur Rochmeloa. Ok, l'accélération de Reddy Cash. Reddy Cash est en tête. Roxane Griffe à son extérieur. Rolling d'Eric prêt. Attention à Royal Dream. On va peut-être savoir aujourd'hui s'il est capable de jouer un rôle. Franck Nivar s'est retourné. Il est en tête avec Reddy Cash. Il contrôle pour le moment. Non loin des premiers, patiente Royal Dream. Avec Roxane Griffe, avec également Rolling d'Eric prêt. Avec Perlando. Un finish extraordinaire. Royal Dream lancé à la poursuite de Reddy Cash à 300 mètres du poteau. Reddy Cash en tête. Royal Dream qui tente de fondre sur lui. 200 mètres de l'arrivée. Avec Reddy Cash attaqué par Royal Dream qui vient de plus en plus fort. Reddy Cash qui lutte avec Royal Dream qui lui prend la vantage. Royal Dream qui va remporter ce prix de Belgique. Devant Reddy Cash qui est au prix d'avec Roxane Griffe. Royal Dream devant Roxane Griffe. La troisième place pour Reddy Cash. La quatrième pour l'incroyable Mara Jain. La cinquième pour Perlando. Royal Dream s'impose dans ce prix de Belgique. Royal Dream c'était le mois riche de la course. Et il gagne ainsi un billet qualificatif pour la plus belle course au trois athlée du monde. Le prix d'Amérique. Royal Dream et Jean-Philippe Dubois qui s'est laissé enfermer à la corde. Qui a pu s'en sortir au moment opportun dans le virage final. Et qui gagne. Qui vient battre Reddy Cash à la fin. Royal Dream qui était à 3,80€. Le 6. Roxane Griffe est deuxième. Elle était à 7,50€. Reddy Cash le grand favori. Et donc battu. Il est troisième à 1,90€. Maraja excellent pour son retour à Vincennes. Et quatrième à 21€. Et c'est Perlando qui complète le quinte et plus. Le prix de Belgique à 45€ pour ce numéro 10. Perlando. Incroyable cours. Scénario pas forcément attendu non plus Jean-François. Avec un Reddy Cash qui est venu très tôt. Et un Royal Dream qui a pu se sortir du piège dans lequel il était. Ce qui a fait la différence c'est le parcours aujourd'hui. Jean-Philippe Dubois était en mireux et vivant. Ça s'est très bien passé dans le dernier tournant. Reddy Cash aujourd'hui a été à deux nez au vent tout le parcours. Vous voyez ça fait des différences. Même quand vous êtes un krach il y a des circonstances de course qui font que c'est un peu compliqué pour finir. En plus il était ferré encore un petit peu lourd. Je crois qu'il a des stars sous les pieds aujourd'hui. Donc encore un petit peu lourd. Il sera un peu moins lourd le prochain coup. Puis je pense que ça ne sera pas du tout la même course dans 15 jours. Par contre pour le spectacle c'est top. Pour le spectacle dans 15 jours vous avez Roxane Griffe qui s'annonce. Maraja exceptionnel aujourd'hui. C'est somptueux Maraja. Maraja exceptionnel aujourd'hui. Royal Dream. Vous avez Roxane Griffe. Vous aurez Timoko. Je crois qu'on va avoir un prix d'Amérique exceptionnel. Pour le sport, pour le monde des courses ça va être exceptionnel. A Vincent c'est pas le même Maraja. Tout corps rédicat sur sa performance aujourd'hui je trouve qu'elle est très bonne. Parce que n'oublions pas qu'il rendait quand même 25 mètres à tout ce petit monde là. Donc les 25 mètres il ne les aura pas dans 15 jours. Cette course ça va lui avoir fait même du bien. Et puis... Et puis...